Donc voilà, on a utilisé le masque dans ce cas-ci pour coloriser certaines parties de l'image. Vous avez peut-être des arbres ou des buildings, peu importe, vous avez réussi à coloriser certains éléments de l'image. Donc voilà, on va enregistrer l'image sous le numéro 4 par exemple. Et vous allez faire fichier fermé. Bon, c'est l'image d'avant qui revient derrière, ce n'est pas grave, c'est normal. On peut avoir plein d'images ouvertes en même temps dans Photoshop. Bon, bien sûr, ça limite les performances. Plus vous en avez qui sont ouvertes, plus ça va ralentir, mais bon. Vous avez fermé l'image, vous l'avez enregistrée sous le numéro 4, vous l'avez fermée. Regardez, on va réouvrir rapidement la version 2. Vous allez dans fichiers, ouvrir les fichiers récents. Et là, vous avez la version 2. Si vous avez fait des noms super longs, le numéro à la fin, vous n'allez pas le voir dans le menu. Ah, ça, c'est ennuyeux. Il faudra trouver une autre solution pour ouvrir la version 2. Par l'explorateur des fichiers, par exemple. Voilà. Donc, voilà la version 2 qui ressemblait à ça. C'était toute l'image colorisée, sauf certains éléments. On est d'accord ? Excuse-moi. Bon, votre masque de fusion, il est... Bon, vous êtes en train de travailler dessus, il est encadré. Faites CTRL-I. Moi, j'ai fait CMD-I sur le Mac. Donc, et ça fait un négatif du masque. Voilà. Ça, ça peut être intéressant. Ça correspond à image, réglage. Image, réglage, négatif. C'est ce qu'on a là. Ah oui, au passage, vous voyez que vous avez des réglages de teint de saturation. C'est destructif. C'est pas un calque de réglage, là. C'est pour modifier directement les pixels. On utilisera tout à l'heure. Alors, nous, on a utilisé quelque chose qui est non destructif pour faire la teinte de saturation. C'est un calque de réglage. À aucun moment, les pixels d'en bas n'ont été modifiés. Visuellement, ils le sont, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ok.